A travers Wakfu, un monde unique s'ouvre à vous. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà entrepris cette quête. Vous avez choisi votre personnage, vous vous êtes incarné, vous avez résolu le problème d'Eustasis Incarnam, et vous voilà tombé dans le pot de râ. Bienvenue à Astrube. Ici, pas de service gratuit, tout ce monnaie, mais vous n'avez pas l'impression que votre bourse se remplit et vous passez des heures à lécher les vitrines de l'Hôtel des Ventes. Il est l'heure d'inverser la tendance, et bienvenue dans ce guide pour apprendre à gagner vos premiers kamas sur Wakfu. Astrube est la première cité de votre aventure, là où vous ferez vos premières rencontres, vos premiers groupes, vos premiers donjons, et pour finir, vos premiers kamas. Vous avez vite compris que vous obtenez quelques pièces à la fin de chaque combat ou quête validée. Mais ce n'est clairement pas de cette façon que vous allez amasser des fortunes. Tout boudosien ne jure que par l'Hôtel des Ventes. C'est ici que vous pourrez acheter ou vendre des items à d'autres joueurs. L'Hôtel des Ventes d'Astrube n'est pas relié à celui des Nations, et vu que vous ne pourrez les rejoindre qu'à partir du niveau 25, c'est ici, à Astrube, que vous allez faire le plus d'affaires. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ressources que vous pourrez obtenir à Astrube et dans les environs, et que vous viendrez vendre ici. Commencez par les quêtes environnementales. En dehors de la ville, vous pourrez vous promener entre les différentes zones, et vous apercevrez des quêtes avec un temps limité pour les faire. Cela peut être très simple, comme ramasser des ressources par terre, ou bien plus compliqué, comme par exemple abattre des troupeaux de monstres. Ces quêtes vous donneront en échange des superglous. C'est une ressource nécessaire à la majorité des recettes de métiers dans le jeu. Petite information, dans l'interface des métiers, au début du jeu, vous n'aurez pas débloqué tous les métiers. Pour ce faire, il faut que vous allez voir chaque PNJ d'Astrube qui tient un stand. Ne vous inquiétez pas, quand vous avez rejoint votre nation, vous aurez la possibilité de tous les récupérer à l'avant-poste. En fonction du niveau de la zone, les superglous vont changer en rareté. Donc Astrube, ce sont des ressources pour les crafts de bas niveau, mais ce sont des ressources qui valent pas mal de kamas, vu que tout artisan est obligé de passer par ces crafts. Pour monter niveau 25 et quitter Astrube, vous allez forcément passer par des donjons. Généralement, le donjon Bouvetous Athénéla. La panoplie Bouvetous entièrement équipée vous offre un PA, ce qui vous permet de faire de tout nouveaux combos en combat. Et elle n'aura pas besoin d'être remplacée jusqu'au niveau 25. Dans Wakfu, vous gagnez des jetons à la fin de chaque donjon que vous pouvez utiliser dans le croupier devant celui-ci. Ce que je vous conseille, c'est de gagner votre panoplie uniquement par le drop dans le donjon et d'utiliser vos jetons que pour des équipements que vous allez vendre. Notamment la panoplie royale, qui est difficile à drop sur le boss et donc très recherchée par les joueurs. N'hésitez pas quand vous vous déconnectez de mettre en vente ces équipements dans votre havre-sac et de quitter le jeu à l'intérieur de celui-ci devant le donjon, ce qui pourra intéresser les autres joueurs qui passent devant. Ah, qui n'a jamais eu cette sensation lorsque vous droppez un item très rare en jeu ? Vos yeux s'illuminent, vous commencez à transpirer, vous n'arrivez plus à respirer et je vous arrête tout de suite. C'est bien trop rare que ça arrive, c'est vous et votre chance, le farm et l'aléatoire. Cependant, ça peut toujours arriver et certains équipements valent très cher, même à Astrube. Vous pourrez dropper les bottes de satisfaction sur les pius d'Astrube et l'anneau de satisfaction sur les abragnides d'Astrube. Vous avez aussi des archi-monstres qui se baladent de temps en temps sur la map. Ils prennent beaucoup de temps à revenir à la vie et ont tous un équipement ou une ressource unique très rare à dropper sur eux. Mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ces archi-monstres sont très forts et il est préférable de le faire en groupe, même si vous n'aimez pas partager. Vous pourrez trouver à cet endroit d'Astrube le disciple d'Automai. Ce PNJ vous propose une quête qui va vous suivre tout le long du jeu à travers tous les donjons. En effet, il vous demande de rapporter des ressources uniques qui se droppent sur les boss. Et souvent, cette ressource a un faible taux de drop et a du mal à tomber. Et cette quête commence avec les donjons d'Astrube, comprenons le donjon bouffetout avec les laines royales par exemple. Dans le donjon tofu, ça sera les plumes de tofu royale. Dans le donjon shinlarve dans les égouts d'Astrube, ça sera une patte de shinlarve. Enfin, les plumes royales dans le donjon piou, le donjon laoupe. La majorité des joueurs n'ont pas envie de s'embêter avec les donjons, ce qui fait que ces items partent très vite à l'hôtel des ventes. Avec ces quelques conseils, vous devriez normalement commencer à comprendre comment marchent les astuces Kama. Par exemple, pour les soupirs lourds, on se situe sur un marché où tous les artisans sont obligés de passer. Avec les panoplies de croupiers ou la quête automaille, vous ciblez les joueurs feignants sur des objets qui sont pas si difficiles à obtenir avec de la bonne volonté. Et enfin, avec le drop ultime, vous comprenez que ce qui est rare à obtenir coûte très cher et est très prisé des joueurs. C'est comme dans la vraie vie, ce qui est difficile à obtenir et en petite quantité sera toujours prisé aux yeux des gens. Ça y est, vous êtes enfin prêt pour vous confronter au monde des douze ? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci aux fidèles tipeurs de nous soutenir financièrement. Mais n'oubliez pas, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cette vidéo. Et si tu es en quête de frissons, n'hésite pas à t'abonner pour voir nos vidéos dès leur sortie. Merci Mère, qu'attends-tu pour nous follow sur Twitter ? Que l'eau à plus soit avec toi.